Bienvenue dans Murat Mental, bonne année, meilleur vœu comme on dit. Cette année j'ai envie qu'on essaye quelque chose de différent de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. J'ai envie qu'on prépare un peu moins les vidéos en fait, et qu'on laisse un petit peu d'espace pour l'esprit, pour qu'il puisse sortir, l'intuition, les pensées un peu inconscientes, d'essayer juste de la place et voir un petit peu ce qui sort, au lieu de préparer ce qu'on va dire, et d'être un petit peu bloqué dans le mental, parce qu'on se perd un peu dans nos pensées, comme vous savez. Donc l'idée maintenant c'est, voilà, on se laisse 5 à 10 minutes pour répondre à une question, simple mais profonde, et je me suis dit, pourquoi pas commencer l'année avec la question suivante, à quelle question devrait-on essayer de répondre ? J'ai un peu triché parce que je me suis posé la question avant d'arriver dans le désert. À quelles questions est-ce qu'on devrait essayer de répondre ensemble, à travers ces vidéos ? Finalement c'est quoi les outils qui marchent bien ces derniers temps pour améliorer nos vies ? Et la réponse qui m'est venue assez rapidement, c'est un truc qui s'appelle l'intuition, on va en parler pas mal, mais pour que ce soit très pratique aujourd'hui, je vais partager un outil, une astuce, un exercice, un pouvoir je dirais, parce que ça nous permet de pouvoir faire quelque chose de très spécifique, ça nous permet de répondre à n'importe quelle question, et d'avoir une réponse juste. C'est un peu osé comme préambule, c'est un peu osé de dire qu'on a comme une boule de cristal en soi, à qui on peut poser des questions très spécifiques, mais c'est pas moi qui le dis, c'est le préambule du livre dans lequel j'ai pour la première fois lu cette astuce, et plus récemment il y a un de mes coachs, thérapeutes, énergéticiens, qu'il a utilisé devant moi, et je fais tiens mais c'est fort, c'est fort en fait. Donc, j'ai commencé à m'en servir moi-même, je tourne un petit peu autour du pot, désolé, mais il faut poser un contexte pour ce genre de choses. Donc, je vous parle d'un pouvoir intuitif, qui nous aide à trouver la réponse à n'importe quelle question. C'est ce que David Hawkins appelle les tests de kinésiologie. Et ça marche de la manière suivante. Lui, en gros, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais son truc, c'est la kinésiologie. Et il, bon déjà c'est qui ? C'est un médecin, thérapeute, physiciens, MD, qui, vers la fin de sa vie, a complété la médecine traditionnelle avec la sagesse orientale, la spiritualité, ce genre de choses, et a essayé de combiner un petit peu les deux, comme font beaucoup des gens que j'aime. Et donc, il a trouvé ce petit pouvoir qui marche de la manière suivante. Quand tu fais des tests kinésiologiques, le principe c'est que tu fais des tests physiques, musculaires, genre par exemple pousser quelqu'un ou lui demander de tenir un truc pendant que tu baisses son épaule. Et, à mesure que tu le testes, tu lui dis soit une phrase vraie, soit une phrase fausse. Et, en théorie, en pratique, ce qui se passe, c'est qu'il a un peu plus de force quand il est en train de dire ou d'entendre une phrase qui est vraie. Et il a un peu moins de force quand il dit ou qu'il entend une phrase fausse. Et c'est un petit peu... Ça, le principe, c'est qu'on est un petit peu plus fort quand on est bien aligné et qu'on est en train de dire la vérité. On a comme une énergie qui nous habite scoudainement et qui nous aide à mieux parler et à mieux tenir. Donc, tel que je l'ai vu, pratiquer ce petit pouvoir, c'est pas avec les tests musculaires de la kinésiologie, c'était d'une autre manière, c'était juste avec le pouvoir de la voix. Et donc, le thérapeute dont je parle, il se posait une question très précise qui était, est-ce qu'il faut prévoir un rendez-vous bientôt, oui ou non ? Et pour trouver la réponse, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit à voix haute la question, en affirmation, en commençant par, il est juste de... Donc, ce qu'il a dit, ce que je l'ai vu dire, c'est, il est juste de prévoir une nouvelle séance, non. Parce que quand il l'a dit, il n'a pas eu cette décharge énergétique en lui qui arrive quand on dit la vérité. Donc, pour être pratique, ce pouvoir dont je vous parle, c'est un genre de test que vous pouvez faire quand vous n'êtes pas trop sûr d'un choix qui se présente à vous. Si vous avez deux options, je vais être très concret, sortir du désert ou rester, je vais dire à voix haute, il est juste de sortir du désert. Et après, je vais dire, il est juste de rester dans le désert. Bon, là, ça ne marche pas. Parce que c'est un exemple à la con, on peut dire. Un peu bête. Mais, dans un dilemme réel que vous vivez et que vous ressentez, je vous invite à tester juste ce truc. Parce qu'il y a bien souvent une différence très flagrante entre les deux énonciations. Et en faisant ça, on peut voir clairement qu'il y a un choix qui est meilleur que l'autre. Et donc, j'ai commencé à m'en servir dans ma vie de tous les jours pour prendre une décision. Tu sais, tu as la flemme d'aller quelque part et tu dis, il est juste d'y aller. Et quand tu sens qu'en le disant, tu as ce pouvoir, tu as l'esprit qui s'anime en toi, qui te décharge, cette énergie, tu peux être sûr que c'est la vérité. C'est un peu ton âme qui te parle. Voilà. Donc là, on commence à entrer dans les sujets dont je n'ai jamais vraiment pu, su, voulu parler. Pourquoi ? Beaucoup par pudeur, en fait. Parce que comme beaucoup de gens qui essayent de parler de ça, je suis un peu pudique. J'ai peur de comment les gens peuvent réagir quand je leur parle de l'esprit, de l'âme et de notre connexion au divin qu'on a en nous. Voilà, on a peur un peu de comment les gens vont réagir. Mais j'observe en même temps, à mesure que je voyage, qu'il y a beaucoup de gens en fait dans le monde entier qui commencent à se réveiller à ces sujets. Et il y a beaucoup de gens qui commencent à y croire. Donc avec un peu de courage, un peu de sincérité, je vais commencer à être un petit peu plus transparent sur comment est-ce que je vois le monde, comment est-ce que je pense que ça marche tout ça, comment marche l'esprit humain et la nature humaine et comment est-ce qu'on est tous connectés au fond de nous à ce pouvoir créateur qui est responsable de tout ça, mais qui continue de nous guider au quotidien à travers cette petite voix qu'on a à l'intérieur. La bonne voix. Pas la voix de l'ego qui nous parle souvent de nos problèmes et de nos peurs et de nos factures à payer et de nos ennemis. L'intuition, c'est celle qui sonne juste quand elle nous parle. Et avec la technique dont je viens de vous parler, vous pouvez vous adresser directement à cet esprit qui est en vous et poser une question simple. et en donnant la réponse à voix haute, si l'énergie vous habite, c'est que c'est la bonne réponse. Je pense que c'est assez clair. Bien sûr, ça inclut qu'on croit un peu à ces choses-là, qu'on croit, on soit ouvert, en tout cas, à l'idée qu'on a en nous, l'esprit, avec un E majuscule. Mais pour poser un contexte à comment est-ce que j'en suis arrivé à là, je pense que c'est intéressant de noter que j'ai été élevé, conditionné, éduqué à croire en tout l'inverse. Je suis d'une famille qui ne croit pas du tout en ces choses, en aucune forme de superstition, pour reprendre leur terme, aucune forme de magie. le monde n'est expliqué que par la science ou il ne s'explique pas. Donc pendant 25 ans, j'ai même pris de la fierté à me dire cartésien et rationnel et même créer un égo autour de ça et apprendre de haut tous ceux qui croyaient en des choses qui ne pouvaient pas s'expliquer, comme ce pouvoir par exemple. On peut l'expliquer, mais on ne peut pas le prouver dans un laboratoire. On peut le prouver autrement, mais on y verra plus tard. Donc c'est pour dire que pour que j'en vienne à changer mes croyances sur toutes ces choses, sur tout le potentiel qui nous habite, sur toute la magie qu'il y a dans ce monde, on n'a pas pu m'en convaincre. Et j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont essayé, mais ça n'a jamais marché. La seule chose qui a marché finalement, c'est l'expérience. C'est quand il t'arrive des choses trop grosses, trop irrationnelles, trop insensées, trop inexplicables, inexplicables avec le modèle de la réalité que tu gardes depuis que tu es jeune. Et que tu n'as jamais pris le temps de déconstruire. Finalement, beaucoup de nos croyances, c'est des croyances qu'on nous a inculquées. Et très peu viennent de nos expériences. Mais en tout cas, pour moi, ça a été le cas pour celle-ci. Une série de coïncidences significatives que Carl Jung appelle les synchronicités. Une série de choses trop bizarres pour qu'on puisse les expliquer rationnellement. Et qui, pour la première fois il y a 5 ans, m'a fait me dire que ça va peut-être qu'il y a un peu plus dans l'air. Un peu plus que ce que la science peut expliquer. Peut-être que finalement, la bonne approche, c'est celle qui combine la rationalité scientifique avec l'ouverture et la possibilité, le potentiel de la spiritualité et des philosophies orientales. Donc voilà un peu l'idée pour introduire ce nouveau chapitre que je veux ouvrir avec vous. Où, comme je l'ai annoncé, je vais essayer de me mettre un peu plus à nu. Et tant pis si je dois offenser certains. Je sais qu'il y en a d'autres qui verront la vérité. dans ses paroles et dans ses idées. Donc voilà, je vous invite à rejoindre le voyage avec moi et commencer à s'ouvrir à un monde plein de possibilités qu'on n'explique pas toujours rationnellement mais qu'on constate dans la vie de tous les jours et qui nous aide véritablement à améliorer nos vies. Donc si ça vous dit, je vous dis à la prochaine. Restez en bonne santé et connais-toi toi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.